Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, il est écrit, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord ou cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par surcroît. Et la Bible dit dans deux chroniques, chapitre 26, verset 5, « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'éternel, Dieu le fit prospérer ». Je vous le relis et je vais simplifier. « Il s'appliqua à rechercher Dieu et l'éternel le fit prospérer pour faire cours. » Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il te fera prospérer. Mais pendant que tu cherches Dieu-là, ne reste pas couché. Entame quelque chose. Fais un travail. Commence petit, il va t'élever. Car ce sont les petits ruisseaux qui finissent pas devenir un grand fleuve. Il s'appliqua à rechercher Dieu. On n'a pas dit « rechercher et recherche à Dieu ». Il s'est appliqué avec méthode. Il a cherché Dieu avec méthode. « Et Dieu le fit prospérer. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parle-lui. Fais-lui la cour tous les jours. Fais-la cour à Dieu comme un amant fait la cour à sa femme ou bien à la femme. Fais-lui la cour. Il faut conquérir le cœur de Dieu en lui faisant la cour. Parle avec Dieu. Dis-lui combien il est puissant. Dis-lui combien il est fort. Dis-lui que c'est lui qui guérit. Dis-lui que c'est lui qui multiplie. Dis-lui que c'est lui qui délivre. Mets ta confiance en lui. Dis-lui que tu as confiance en lui. Que tu sais qu'il peut te sortir de ta vie misérable. Dis-lui que tu as confiance en lui comme Job a eu confiance en lui. Et à la fin, Job a dit, Job 42, verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Job a vu la gloire de Dieu et il a porté témoignage de cela. » Quelle femme n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle a toutes les qualités du monde ? Dieu, dans la création, c'est la femme qui ressemble le plus à Dieu. Dieu aime la poésie. Il faut le louer, le magnifier, l'exalter, l'acclamer, le proclamer, le déclamer. Il faut le célébrer. Mets ta confiance en lui. Tu ne seras pas déçu parce qu'il n'a jamais déçu ceux qui ont mis leur confiance en lui. Toi, mon frère, toi, ma soeur, il n'a pas changé. Il est le même, hier et aujourd'hui. Demande-lui l'inspiration. Demande-lui d'être le meilleur dans tout ce que tu fais. Demande son assistance, son inspiration. Demande-lui d'exercer ta langue. Comme dans Esaïe, chapitre 50, verset 4. Demande à Dieu de te donner une langue exerce. Ou quand tu parles, on t'écoute. Demande-lui que tout ce que tu entreprends réussisse parce que c'est en son nom que tu entreprends. Tout ce que tu entreprends. Demande-lui d'être l'inspirateur de tes projets. Parce qu'il est écrit, le coeur de l'homme est rempli de projets. Mais seuls les destins de Dieu s'accompliront. Alors, que le destin de Dieu te soit inspiré. Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Écoute les autres. Inspire-toi de ce qu'ils disent. « Sois prudent comme un serpent. Et sois majestueux comme l'aigle royal. » Ô mon frère, bénis ce jour avec moi. Parce que voici le jour qu'a fait le Seigneur. Il est pour toi, il est pour moi. Joue de gloire et d'allégresse. Somme 118, verset 24. Et je sais que toi dont tout le monde se moque, tu es aujourd'hui la la principale d'angle. Comme dirait l'autre, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale dangle. Ou alors la pierre angulaire. C'est de Dieu que cela est venu. Et tu es la pierre angulaire. Dieu de toute force, Dieu de toute puissance. Dieu de tout honneur, Dieu de toute grâce. Je te loue, je te magnifie, je t'exalte, je t'exulte, je t'acclame, je te proclame, je te déclame, je te célèbre. Seigneur, tu es Dieu et nul n'est pareil à toi. Éternel, éternel, béni soit ton nom, exalté ton nom. Seigneur, quelqu'un dit avec moi, de grosses sommes d'argent viennent à moi ici et maintenant, pas de voie parfaite. Et l'autre dit, je réussis tout ce que j'entreprends. Et un autre dit, je suis puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Et toi, tu dis, je vais de victoire en victoire, de succès en succès, de grâce en grâce. Oui, toi qui m'écoutes, c'est de toi que je parle. Pourquoi tu regardes derrière? Qui est derrière toi? C'est de toi que je parle. Parce que Dieu a l'ésossement et il attend que tu ouvres la bouche et que tu proclames ta seigneurie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Sois toujours positif. Annonce ta victoire. Si tu passes une situation difficile, ne la confesse pas parce que ce que tu confesses de ta bouche devient ta loi. Je sais que tu n'as pas d'argent, mais proclame que tu es riche, que tu as de grosses sommes d'argent dans ta poche. Pourtant, ta poche est vide. Je sais que tu es peut-être malade, mais proclame que tu es en bonne santé. Et Dieu ayant entendu la bonne santé, va se souvenir qu'il a dit dans le psaume 107, verset 19 et 20. On dit dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Il a aussi dit dans l'exode 15, verset 26. Je suis le Dieu qui te guérit. Proclame ta guérison. Ne confesse pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas parce que tu dis que je suis en bonne santé, que si tu es malade et que tu as fini de prier, que tu n'iras pas à l'hôpital. Mais ne confesse pas la mort, car toute parole négative est une mort. Je n'ai pas dit mort physique. Gloire à toi, honneur à toi, adoration à toi, puissance à toi, sagesse à toi. Père, bénis ma soeur qui m'écoute, bénis mon frère qui m'écoute. Par la puissance du Verbe, j'ai prié. Amen. Nous sommes le 14 décembre 2021 et nous sommes pratiquement à 16 jours du Nouvel An. Ceux qui ne savent pas comment ils vont célébrer la fête du Nouvel An, Seigneur fait en sorte qu'une bénédiction les visite et qu'ils aient le minimum nécessaire pour passer une belle fête de fin d'année. Chéourez beaucoup, Pouin Bertin Kououvi, et cette prière est dédiée à moi-même, à toi qui m'écoute, à mon frère Olivier, et à tous ceux qui écoutent. Amen. Amen.